Musique Yaourana Kotaounoui et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Le CMA, c'est notre sujet d'aujourd'hui, le centre des métiers d'art, opportunités de travail, enseignement des techniques d'artisanat traditionnel et valorisation de nos talents locaux. Ça va être notre sujet avec Viri Temana, directeur du CMA. Yaourana. Yaourana. Esram Tourina, professeur du centre des métiers d'art. Yaourana. Hérin Mouigarbut, ancienne élève et jury du ProTuité. Yaourana. Et enfin, Lilouan Bonnel, fraîchement diplômé du CMA. Yaourana. Alors, on va revenir sur l'histoire du CMA. Oui, je sais Viri, on te demande toujours la même chose, mais rappelle-nous, comment le CMA a vu le jour ? Alors, le CMA a vu le jour en 1980 avec Henri Bouvier qui a voulu, étant donné qu'il était un ancien élève de l'école Boulle, élève graveur sur métal. Donc, il a voulu, en arrivant en Polynésie, mettre en place une école semblable à celui de l'école Boulle. Mais dans les missions sont la préservation et la transmission des savoir-faire dans l'artisanat traditionnel et comment arriver à ce qu'on puisse formaliser tout ça pour que les élèves puissent décrocher un diplôme. Et toi, dis-moi, comment est-ce que la vie t'a mené à devenir directeur du Centre des métiers d'art ? Alors, c'est en faisant de la peinture très tôt et en essayant de suivre un cursus qui m'a amené dans une école d'art. Et pendant cinq ans d'école supérieure d'art, j'ai fini enseignant au Beaux-Arts pendant huit années. Et pendant toute cette période, il y avait toujours cette volonté de revenir au Fénois pour transmettre toutes ces connaissances acquises. Et justement, ces connaissances, tu les as transmises puisque sur le plateau, on a des professeurs, mais aussi des anciens élèves. Esrom, comment est-ce que toi, tu as été dirigé au CMA ? C'était en quelle année ? Alors, le CMA, j'ai connu le CMA quand j'avais 20 ans à peu près. Et c'est en 2016 que j'ai pu entrer au CMA et j'ai eu l'info par des amis qui voyaient que je faisais des petits dessins. De temps en temps, j'avais touché aussi au tatou. Donc, c'était un peu logique quand même que j'aille vers le CMA vu que les formations proposées sont orientées sur la culture. Et tu t'es investi en tant qu'élève au point de faire les deux filières, on en parlera plus en détail plus tard, mais tu as fait la sculpture et la gravure. Pourquoi ce choix ? Alors, d'abord, j'ai fait la gravure. J'ai passé le CMA en gravure. J'ai passé les deux années, j'ai eu mon diplôme et mon productivité aussi. Et vu qu'en gravure, j'ai commencé à faire de la sculpture, mais de petite taille. Quand j'ai voulu passer le BPM, le deuxième diplôme, niveau baccalauréat, je me suis orienté vers la sculpture. Et c'était un peu logique aussi. Et c'est comme ça que j'ai pu travailler de la gravure jusqu'à la sculpture. Et qu'on ait une différence de taille entre la gravure et la sculpture. Irénoui, ça va être un petit peu la même chose pour toi. Tu as été élève. Qu'est-ce qui t'a mené sur le chemin de l'artisanat du CMA ? Alors, moi, ce qui m'a mené vers le CMA, c'était que j'ai toujours aimé la culture. Et que je m'étais déjà présenté une première fois, mais je n'ai pas réussi à y aller. Et je me suis dit que j'allais bientôt avoir 30 ans et que je voulais être mon propre patron. Donc, du coup, j'ai allié ma passion avec mon chemin de vie. Je me suis inscrite de moi-même. Et Lilouan, enfin, toi, tu es fraîchement diplômé du CMA. Donc, félicitations pour ton diplôme. Comment s'est déroulé ton cursus ? Alors, au CMA, ou avant, comment est-ce qu'il m'a amené ? Non, au CMA, bien sûr. Alors, moi, j'ai fait sculpture, donc en BPMA, donc sur deux ans. Donc, la première année, on nous enseigne tous les savoirs traditionnels. Et en deuxième année, là, on a plus de liberté. Et à partir des acquis qu'on a accumulés en première année, là, on peut aller vers autre chose. Et à la fin, jusqu'à amener un projet de fin de cycle, où les trois, quatre derniers mois, on est au taquet. À fond pour l'expo de fin d'année. Voilà, à fond pour l'expo de fin d'année. Tu étais déjà familier avec ce domaine de l'art, de l'artisanat ? Un peu, parce que j'étais dans une école Steiner, c'est une école allemande. Et dans cette école-là, on pousse les élèves à faire des cours de travaux manuels, des cours d'art, des cours de bois aussi, fois par semaine. Donc, on nous pousse à créer avec nos mains, déjà. Et donc, c'est sûrement ça, après, qui m'a amené à aller au Centre des métiers d'art. Alors, Viri, soyons concrets, on a parlé du BPMA, du CPMA. C'est quoi, concrètement ? Qu'est-ce qu'on apprend au Centre des métiers d'art ? Alors, le CPMA est équivalent à un CAP, il forme des artisans califiés. Le BPMA, l'appellation est maître artisan. Donc, il y a l'autonomie de création qui se met en place. Et après ça, nous avons, depuis 2022, la licence DNMAD, Diplôme national des métiers d'art et du design. D'accord, en quoi ça consiste cette dernière licence ? Là, c'est vraiment pour avoir des concepteurs, des designers. Donc, il y a une suite logique du CAP, et on passe en brevet, qui est l'équivalent du baccalauréat. Et il nous fallait absolument un diplôme post-baccalauréat. Donc, nous avons demandé à l'inspection générale des métiers d'art et du design à Paris la possibilité d'ouvrir un DNMAD en Polynésie. C'est ce qui a été fait en 2022. Nous travaillons en partenariat avec le lycée Samuel Alapoto, qui a aussi un DNMAD orienté fibre et textile. Et nous, nous sommes orientés vers objets et graphismes océaniens. Pour l'instant, c'est quoi le retour que vous avez eu sur cette licence ? Juste rajouter que c'est un partenariat aussi tripartite avec l'Université de la Polynésie française. Donc, les retours que nous avons. Donc, la mise en place d'un nouveau diplôme a toutes ces contraintes et toutes ces difficultés, autant pour le corps enseignant que pour les étudiants. Là, nous sommes en phase complètement expérimentale. Et nous arrivons à la fin de cette période où nos premiers diplômés vont sortir au mois de juin 2025. Donc, ça fera un cursus de trois années. Et ça sera peut-être l'occasion de vous recevoir une seconde fois sur le plateau de Manava. Je me tourne vers toi, Esrom. Tu as fait la sculpture et la gravure. En quoi est-ce que ces disciplines sont différentes ? Pour moi, ce n'est pas des disciplines qui sont différentes. Je dirais que c'est une question de taille, d'échelle. La gravure, ça se passe souvent, très souvent, sur des petites surfaces. Au CMA, on travaille la nacre, généralement. On travaille aussi l'os, les coraux, de temps en temps, et aussi les pierres. Mais la sculpture, le volume commence à être plus grand. On commence à tourner autour de l'objet. Et moi, je dirais juste que c'est une différence de taille. Finalement, vous formez des artistes ou des artisans au Centre des Métiers d'Art ? Waouh ! C'est un peu complexe. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque nous avons repensé le Centre des Métiers d'Art, il fallait penser aux artisans et aux artistes. La possibilité pour un artisan d'acquérir des connaissances transmises par des experts dans leur domaine. Et pour celui qui veut être un artiste, c'est sa part de créativité dont la technique peut être dépassée, revue, transformée. Alors que l'artisan se spécialise complètement, devient un spécialiste dans son domaine. Irénu, tu voulais réagir ? Oui, non, mais c'est exactement ce qu'il vient de dire. C'est juste que, de toute manière, quand on est diplômé du Centre des Métiers d'Art, on est maître artisan. Donc, de base, on a effectivement les bases. Et le Centre aussi, dans sa formation, nous amène à continuer dans ce qu'on crée, vers de l'art contemporain. Donc, finalement, je me tourne vers toi, c'est parfait. Quels sont les débouchés pour les élèves qui finissent CPMA, BPMA ou DNMAD ? Le DNMAD, après, on peut encore continuer des études. Je veux dire, peu importe le diplôme qu'on va avoir, on a des débouchés au niveau de la créativité, que ce soit dans la publicité, dans l'architecture, dans l'artisanat ou l'artisanat d'art, ou de l'art tout simplement. Lillouan, en allant au CMA, c'était quoi ton objectif professionnel, justement ? Professionnel. Je n'en avais pas vraiment. Je ne savais pas vraiment où j'allais. Donc, tu n'avais pas vraiment d'objectif, tu voulais vraiment y entrer ? Non, voilà, apprendre le plus possible de choses, découvrir le plus possible de choses et créer au maximum. Toi, tu te définirais comme un artiste ou un artisan, justement, avec ce qu'on vient de dire ? Ce n'est pas facile, comme question, je dirais les deux, finalement. Mais l'artiste, il va toujours chercher plus loin et il ne va pas rester dans ce qu'il sait faire, il va toujours aller plus loin pour questionner, pour chercher, pour faire des choses. Donc, oui, sinon, ce n'est pas facile comme question. Justement, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Alors, je sais que c'est peut-être un peu prématuré de poser cette question, ça fait à peine quelques mois que tu es sorti du CMA, mais qu'est-ce que tu comptes faire et qu'est-ce que tu fais déjà depuis la fin de ton diplôme ? Je vais trouver du bois, déjà. Et après, je commence à avoir mes outils. Je vais bientôt avoir sûrement un lieu pour travailler. Et après, c'est créer, faire peinture, sculpture en parallèle. Idéalement, faire des expositions dès que j'ai assez d'œuvres et explorer. Alors, on est dans la période de rentrée. Justement, vous verrez, est-ce qu'il y a des prérequis pour accéder au Centre des métiers d'art ? Des prérequis, je dirais oui et je dirais non. Les prérequis commencent par la volonté d'y aller. Déjà, c'est ça, c'est la base. Oui, ça, c'est la base. Et après, c'est d'y rester. Donc, je dirais que tout se joue dans la volonté d'atteindre, d'amasser des connaissances, de se satisfaire du résultat réalisé à chaque phase de sa propre réalisation, et vouloir après dépasser le maître. C'est presque le credo. C'est à partir du moment où vous dépassez celui qui vous enseigne quelque chose, là, vous êtes sur la bonne voie. Renoui, j'ai vu que tu as réagi, tu disais pas du tout. Ah oui, non, pas du tout. Je n'avais aucune capacité, que ce soit en dessin, gravure ou sculpture. Par contre, j'avais beaucoup de motivation, et c'est ce qu'il faut conserver pendant la formation, en fait. J'ai eu la chance de faire partie avec Esrom de la dernière formation de trois ans. Et pour moi, c'était bien. Maintenant que je suis à l'extérieur, c'était peut-être pas assez. Quand tu es à l'intérieur, ça commence à faire beaucoup. Mais voilà, comme il dit, et comme moi, je l'ai perçu, le centre, en fait, c'est comme une éponge. Ils vont t'assécher à fond la caisse. Mais tu vas absorber le maximum, et ils vont faire que ça, en fait, jusqu'à ce que tu te gorges de tout ce que le centre apporte, en fait. Et toi, du coup, tu n'avais pas de base ? Ah non, non, je ne savais pas utiliser d'écran de couleur. Je ne savais pas ce qu'était un estompeur, ni une ombre portée. Voilà. Donc, perso, je ne sais pas ce que c'est. Donc, ça veut dire que je peux quand même m'inscrire à cette nouvelle année. Oui, bien sûr. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Alors, on vient de parler d'évolution. Esrom, toi, tu étais élève, tu es devenu professeur. Est-ce que, comme Viril a dit, tu as dépassé le maître qui t'a appris ? Pardon. Moi, je n'ai pas spécialement dépassé le maître, tu peux dire. Mais disons que j'ai réussi à faire mon chemin, à donner ma particularité dans mon travail. qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent le refaire. Et ça, c'est le petit côté exceptionnel. Justement, comment ? On va parler aussi des techniques, puisqu'on parle de l'évolution. Comment est-ce qu'il faisait à l'époque pour faire ce qu'on fait aujourd'hui ? Bon, peut-être pas avec une précision aussi millimétrée que nous le permette la modernité. Mais comment est-ce que ça évoluait finalement ? Écoute, avec les outils qu'on a aujourd'hui, on a quand même du mal à refaire quelques objets qui ont été faits dans le passé, alors qu'ils n'avaient pas les outils qu'on a aujourd'hui. Donc, il y a une petite subtilité dedans. Mais nous, notre... Tout le challenge vient de là. Il faut qu'on réussisse à le refaire avec les outils qu'on a. Et c'est la chance qu'on a. On parle de modernité. Véry, justement, est-ce que vous utilisez les nouveaux outils, que ce soit par exemple les impressions 3D ou les intelligences artificielles, pour vous aider dans votre travail ? Effectivement, on est en plein dans la compréhension des intelligences artificielles qui nous le concevons comme un outil et non pas se laisser emporter par les fascinations virtuelles que propose cet univers. Mais on est là à réfléchir, que pourrait nous apporter cet outil-là ? Donc, il y a toute une réflexion que nous menons actuellement sur ces questions-là. Donc, nous avons, pour parler d'une certaine modernité, mais je préfère utiliser le mot de contemporanéité, sur l'utilisation du numérique, puisque nous imprimons aussi en 3D, nous faisons de la 3D, puisque c'est un passage obligé, que ce soit pour la formation BPMA ou la formation d'Henman. Et finalement, quand on est élève, on apprend à utiliser tous ces outils, toutes ces techniques. Et comment ça se passe pour le diplôme ? Justement, c'est le temps de la restitution de ce qu'ils ont acquis par rapport à une thématique personnelle. Donc, on a tous une thématique. Il y a tout un travail mené sur comment arriver à proposer une thématique, à l'enrichir, à lui donner cette subtilité qu'à travers les outils, à travers une pensée bien précise, et que l'œuvre qui sort du travail en atelier puisse avoir cette espèce d'aura qui accompagne tout projet très intéressant. L'art, c'est subjectif. On dit en tout cas que l'art est subjectif. Hérinoui, comment est-ce que vous faites pour juger les différents chefs-d'œuvre de vos élèves ? Alors, première, tu parles du Proutouiki Hanahana, c'est ça ? Voilà, pour le diplôme. Pour le diplôme, la reconnaissance, en fait, on va avoir un barème, et ensuite, on va principalement évaluer leur discours. Je regarde Lillouan parce que Léannick a été jugé. Donc, c'est en fonction du discours, de sa présentation, des échanges qu'on a eus et de son travail aussi, et aussi avec le barème. Donc, en fonction de ce qu'il va nous dire aussi, c'est important, parce qu'on peut voir des objets et ne pas les apprécier, mais avec des explications, ça va mieux. Et ensuite, on a un barème et puis, à force de discussion, on arrive à un consensus. Ah, donc finalement, il n'y a pas que l'objet, il y a aussi la profondeur et il y a aussi le speech. Oui, il faut savoir présenter ses pièces quand même. Justement, on va voir Lillouan, vu que tu as été majeur de promo, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton diplôme, ce que tu as présenté ? Alors, au début, je ne savais pas où aller. J'étais trop basse, je voulais de la légèreté, de l'équilibre, de l'harmonie, mais je ne savais pas du tout où aller. Et on m'a dit que je me calme sur quelque chose en particulier. Et un matin, j'étais assis avec mon professeur Estrom dans la cour, et j'ai vu des oiseaux. Je me suis dit, ok, faites ça. Et j'ai commencé à partir de là, à travailler sur les oiseaux, sur la légèreté, en observant déjà beaucoup. Et après, en écoutant aussi le bois, j'ai essayé de vraiment ne pas tout calculer au départ et de me laisser guider par les formes du bois. Et après, petit à petit, les oiseaux sont apparus et il y a une forme de poésie qui apparaît petit à petit. Voilà, qui apparaît, c'est ça. Estrom, comment est-ce que vous faites pour accompagner vos élèves ? Parce qu'on voit qu'il s'est laissé guider. Finalement, comment est-ce que vous, en tant que professeur, vous les guidez aussi ? Alors, avec les élèves, chaque élève est différent. Chaque élève a sa sensibilité et sa façon de voir les choses. Lillois, c'est un peu particulier parce qu'il a vite été autonome. Et en fait, j'ai vite eu confiance, tu vois. Ce n'est pas avec tous les élèves qu'on a ce sentiment. Parce que tu sens qu'il sait ce qu'il veut faire, il sait où il veut aller, il connaît les explications de son travail, il te propose un truc, c'est cohérent. Avec les autres élèves, c'était un peu particulier. Ils avaient des idées, ce n'était pas forcément clair. Il faut les recadrer, on va dire. Voilà, de temps en temps, il faut les rediriger. Il faut parfois même apporter de nouvelles choses pour enrichir leurs explications. Et voilà, notre travail, c'est vraiment de les guider, de les accompagner tout au long du processus de création. Parce que le diplôme, comme Viry le disait, le sujet est plutôt personnel. Donc c'est propre à chacun. Et chacun a sa façon de voir les choses. Et le fait qu'on soit là avec les enseignants et avec les autres enseignants aussi, avec Viry, avec Tokai, avec Nihiro. Et on a un échange avec tous les enseignants. Et comme avec l'expérience qu'on a tous, on peut amener un petit plus à chaque fois pour le travail de chacun. Toi, Erinoui, tu n'es pas prof à proprement parler au CMA, mais tu les reçois, en tout cas les stagiaires. Est-ce que c'est une forme… C'est comme si tu étais mentor aussi ? Tu les guidées ? Alors, je reçois des stagiaires. Est-ce que je suis mentor ? Je ne sais pas du tout. Je suis un peu exigeante. J'aime que les stagiaires aient une motivation et un projet concret. Moi, j'apporte simplement, entre guillemets, la technique et la réflexion. Je ne prétendrai pas être mentor. On parle de motivation, de projet concret. Et Eslam nous parlait d'autonomie virie. Donc, au-delà de juste le diplôme, vous formez les gens, les élèves qui viennent à leur vie future, finalement. Oui, comme toutes les formations proposées par le pays. Oui, il y a cette forme de préparation à rentrer dans la vie active. Nécessairement, on ne peut pas passer… Notre travail n'est pas tant de les diplômer que de réfléchir à la sortie. La sortie, c'est un manque cruel d'atelier, de travail pour tous ces élèves qui sortent. À la sortie, c'est un manque cruel d'obligation à, comme font tous les autres pays, à acheter des produits du pays. Je suis pour la réduction de l'importation des objets pacotis dans notre pays. Mais par contre, pour le développement de l'artisanat, de l'art, des métiers d'art dans ce pays, puisque nous avons tout ce vaste océan où nous pouvons diffuser tous nos œuvres. Ça a l'air d'être un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Est-ce que vous aidez les élèves, justement, à poursuivre leurs efforts après le CMA ? Bien sûr, nous restons en contact avec nos anciens élèves, puisque chaque année, nous organisons une exposition des enseignants et des anciens élèves. Et lors de la soirée des diplômés, il y a toujours les anciens élèves qui viennent voir l'exposition et passer un moment avec ces nouveaux diplômés. Est-ce que vous avez aussi des soutiens ? Je sais que vous êtes beaucoup en lien avec le service de l'artisanat traditionnel. Des soutiens, des soutiens. Oui, le pays soutient fortement le Centre des Métiers d'Art, parce que l'Ivoire a un intérêt pour les jeunes qui se forment, pour la sauvegarde de notre patrimoine et sa diffusion. Et en même temps, vu que nous arrivons vers une forme de modernité accélérée, donc on doit être à jour. Et si on doit parler de l'impact que le CMA a eu sur vos vies, Esrom, est-ce que ça a changé ta vie, le CMA, le Centre des Métiers d'Art ? Personnellement, moi, je dirais oui. Parce que je ne savais pas quoi faire avant le CMA. Non, objectivement, ce n'est pas votre directeur, il est là. Non, non, même si... Bon, j'ai fait vivre aussi les hauts et les bas au CMA quand j'étais élève. Et voilà, pour moi, ça a été quelque chose de bien quand même, parce que ça m'a permis de me canaliser. Tu vois ? J'étais un peu... Olé, olé, on va dire. Là, ça va mieux, je me suis bien stabilisé. Je sais où je suis maintenant. Voilà. Érenouis, la même chose, sachant que là, aujourd'hui, tu étais élève, tu te faisais juger pour le pro-tweeter et aujourd'hui, c'est toi qui juge. Tu as fait quelque chose de passer de l'autre côté ? Non. Enfin, oui, c'est valorisant, si tu veux, de passer de l'autre côté, bien sûr, mais je trouve ça bien et intéressant parce que, justement, je suis ancienne élève et j'ai vécu ce qu'ils ont vécu. Donc, du coup, je ne suis pas dans leur savate, mais je peux un peu comprendre par quoi ils sont passés et du coup, je peux tempérer dans les discussions ou essayer de faire comprendre aux autres. Le centre des métiers d'art, évidemment, ça m'a changé. Je me suis découverte là-bas et maintenant, je sais où je m'assois. Esrom parlait juste avant de... Il y a eu des hauts et des bas, finalement, en tant que jury ou en tant que professeur, vous ne faites pas aussi un petit peu psychologue, finalement, pour les élèves quand ça ne va pas ou quand ça va trop bien ? C'est bizarre, quand même. En tout cas, notre promo à Esrom, c'est beaucoup une promo de joyeux lurons, en fait. Donc, du coup, psychologue, on rigole plus qu'autre chose, en fait. Vous, vous en aviez pas besoin, on va dire. Bref, je ne sais pas. On était tous les patients et les thérapeutes. Voilà. Et enfin, si on finit avec Lilouan, toi, ça a impacté ta vie ? Ça va la changer ? C'est sûr, oui. Moi, en plus, j'étais au départ un peu dans le scientifique. Terminal, j'avais fait un bac un peu scientifique et ça ne m'allait pas. Et là, je me sens vraiment mieux avec ces créations. Et je pense qu'on a tous une histoire, tous quelque chose à raconter. Et tant qu'on le fait avec le cœur, en étant sincère, je pense que ça fonctionne. Et justement, on va donner le dernier mot à Viry, un message pour les jeunes talents qui hésitent à venir au centre du métier d'art. Juste dire que chacun doit chercher sa voie, mais plus on a d'expérience et plus on se confronte vers d'autres pour essayer de trouver sa place. Chacun a une place dans cette société. Chacun a quelque chose à faire dans cette société. Mais il faut être accompagné. Et le CMA est un des accompagnateurs dans cette vie, dans le domaine des arts et de la culture. Donc, n'hésitez pas, nous cherchons en DLMAD des étudiants prêts à entrer dans cette grande aventure. Donc, il faut avoir le baccalauréat pour arriver dans cette formation. Je rappelle que là, nous venons de fermer l'inscription des CAP, l'inscription des BPMA. et là, il nous reste jusqu'au 13 septembre, les inscriptions en diplôme national des métiers d'art et du design. Donc, ceux qui veulent être en design, venez vous inscrire parce que c'est une grande aventure. Et pour plus de renseignements, on vous invite à aller sur la page Facebook du Centre des métiers d'art de la Polynésie française qui continue de faire briller les traditions et l'art du fainouen tout en faisant découvrir de nouveaux talents à ceux et celles qui vont s'inscrire pour cette année. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions. On se retrouve à 17h15. Ma ururu ito tato farerira trahoma parheana. Ma ururu na ururu de la Polynésie 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 Sous-titrage Société Radio-Canada